salut à tous pour activer le wifi sur un pc portable on va suivre trois méthodes pour résoudre le problème donc la première méthode c'est d'activer le wifi à travers le clavier de votre pc donc si je clique sur fn et le symbole de wifi voilà mon wifi a été désactivé alors je l'ai réactivé comme ça et donc voilà c'est la première méthode la deuxième méthode c'est de activer le wifi à travers l'interface réseau donc on va ouvrir le centre réseau et partage ici on va aller sur voilà modifier les paramètres de la carte et on va assurer que la connexion réseau son fils a été activé donc voilà sur mon cas il est activé je l'ai désactivé et voilà si je clique sur désactivé voilà mon wifi a été désactivé donc je l'ai réactivé voilà c'est la deuxième méthode la troisième méthode c'est de aller sur menu démarrer ordinateur et cliquez sur propriétés propriétés on va aller sur gestionnaire de périphériques et on va assurer que le wireless le pilot de wireless a été activé a été activé donc si je l'ai désactivé donc voilà mon wifi a été désactivé donc je l'ai réactivé donc si vous n'avez pas le mot et ici de wireless ou bien un mot signifier que c'est le pilote de la wifi donc on va aller vous avez besoin sur ce cas de installer un réseau pilote de wifi donc on va aller sur internet et on va aller sur le site tous les drivers ici on va télécharger un outils de détections automatique des drivers ici on va télécharger un outil de détection automatique des drivers ici c'était 3,3 0 4 donc et voilà on va cliquer on va installer le type on va cliquer on va installer le type et voilà maintenant et vous redirigez vers le site de téléchargement de votre driver voilà mon ordinateur c'est windows 7 64 bits et voilà les pilotes manquent manquant sur votre machine il va porte un triangle un triangle un triangle jaune et voilà vous cliquez sur le pilote et télécharger le donc le pilote de wireless sur mon ordinateur il est déjà installé pour vous vous trouvez le un symbole de dompane de triangle rouge sur le pilote de wireless cliquez sur le flèche de téléchargement et installé le et voilà le problème il va résoudre voilà c'est tout et merci voilà c'est parti voilà c'est parti voilà c'est parti